Vous pouvez pas savoir à quel point j'attendais de faire cette vidéo avec impatience. Ah là pour le coup, j'ai mon petit côté sadique qui ressort et qui a envie de vous torturer l'esprit. Vous l'avez sûrement deviné en voyant la vignette et en plus, si vous êtes là, c'est que vous avez cliqué dessus. Donc en plus d'être curieux, vous êtes complètement malheureux. Car aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces peurs irrationnelles qui nous font frémir, qui nous font courir plus vite que Shane Bolt lorsqu'on est confronté à elle. Je vous parle bien sûr des phobies, mais pas n'importe lesquelles. Non, 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 ça serait bien trop facile. Nous allons parler de vos phobies, celles que vous, mes fidèles abonnés, m'avez confiées. Alors préparez le sopalin, c'est pas pour aller sur des sites chelous, bande de dégueulasses. Non, c'est pour essuyer vos mains moites quand on arrivera pendant la vidéo à votre phobie. Quoi de plus normal que d'avoir peur ? Nous avons tous peur de quelque chose, que ce soit le noir, les hauteurs, votre femme quand vous venez de faire une connerie, ou même le terrible monstre qui se cache sous notre lit. Je viens de pas parler de deux fois la même personne là. Mais certaines phobies sont vraiment, comment dire, surprenantes ? Déroutantes ? Hilarantes ? Non, 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 attendez, je sais. Dérissante ! Voici le 10 des pires phobies que vous, qui regardez cette vidéo, avez partagé avec moi. Allez, let's go ! Imaginez, vous êtes debout sur le bord d'un gratte-ciel, regardant vers le bas. Vous sentez votre estomac se nouer, votre cœur battre dans votre corps tout entier, et vos genoux, et bien ils ont décidé de faire une petite sieste. Mes amis, bienvenue dans le monde déstabilisant de l'acrophobie, la peur du vide. L'acrophobie n'est pas juste une petite crainte quand on se penche un peu trop par-dessus le balcon, non, non, non. C'est une peur intense et persistante qui peut paralyser les gens, les rendre incapables de bouger, et même provoquer des crises de panique. Et ne pensez pas que c'est une peur rare, un tiers des adultes seraient touchés à divers degrés. Moi-même, j'ai cette fucking peur, les gars. D'ailleurs, je crois que j'ai la peur de la plupart de vos phobies. Mais la peur du vide, alors celle-là, chez moi, c'est fois 8000. C'est simple, l'autre fois, j'ai voulu la vaincre en faisant de l'acrobranche. Un un, bad idea to never. On a dû venir me chercher et me descendre en rappel. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Alors, pourquoi avons-nous cette peur ? Les scientifiques pensent que c'est une peur ancestrale, liée à notre instinct de survie. Et oui, malgré la sortie de TikTok, on a toujours notre instinct de survie qui sommeille en nous. Sleigh, hein ? Hum, ice, you're so good. Hum, ice, you're so good. Yes, 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 yes. Après, pour combien de temps encore ça ? Je parierai pas pour des décennies. Mais bref, l'acrophobie serait donc une peur à l'ancienne que nos ancêtres nous auraient transmis afin de se protéger en nous poussant à agir ou à fuir face à un danger. Mais perso, moi, je n'agis pas et je fuis pas non plus. Non, je reste tétanisé comme un con jusqu'à ce qu'on règle mon problème. En tout cas, merci les anciens, c'est top de nous avoir transmis l'acrophobie, vraiment. Allez, suivant. Alors que l'acrophobie fait craindre les espaces ouverts et infinis, la claustrophobie, c'est tout l'inverse. Elle vous fait frémir devant les espaces clos et confinés. Vous voyez cet espace étroit ? Vous ressentez l'oppression, l'impossibilité de bouger librement, cette sensation d'être emprisonné ? Voilà ce que vivent les claustrophobes, mais multiplié par mille. Ceux qui restent enfermés dans les chiottes pendant des heures, ça doit être un enfer pour vous. La claustrophobie peut se manifester de nombreuses façons. Des ascenseurs bondés, des pièces sans fenêtres, des grottes et même des vêtements trop serrés. T'as grossi, tu mets tes vêtements, tes claustros, tu pètes un boulard. Mais voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Cette peur peut être si intense qu'elle provoque des crises de panique, des difficultés à respirer, des vertiges, des sueurs, bref, rien de très agréable. Et d'où vient cette phobie ? Les chercheurs pensent qu'elle pourrait être liée à une expérience traumatisante dans l'enfance ou à une tendance naturelle à la prudence et à la peur du danger. Après tout, qui voudrait être coincé dans un espace restreint sans issue visible ? Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Alors, si vous préférez prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur ou si vous aimez laisser la porte de votre chambre ouverte pour être sûr de pouvoir sortir rapidement, n'ayez pas honte. Vous êtes simplement un survivant dans l'âme. Claustrophobe, certes, mais un survival avant tout. Et au suivant. Maintenant, imaginez que vous approchez d'un pont. Il est large, solide, des centaines de personnes le traversent tous les jours sans problème. Mais au lieu de soulagement, vous sentez une vague de terreur vous envahir. Ou peut-être est-ce un ascenseur qui vous fait peur ? Ces boîtes de métal claustrophobiques qui montent et descendent comme dans une chute libre contrôlée. Voilà, mes amis, la réalité pour ceux qui souffrent de géphyrophobie, la peur des ponts. Ou d'ascensumophobie, la peur des ascenseurs. Les statistiques nous montrent que jusqu'à 5% de la population pourrait souffrir de géphyrophobie à divers degrés. Et si j'ai mis ces deux phobies ensemble, c'est qu'elles partagent certaines similitudes. Toutes deux peuvent être liées à d'autres phobies communes, comme l'acrophobie et la claustrophobie. De plus, les deux impliquent souvent une confiance dans des structures construites par l'homme qui, si elles devaient défaillir, pourraient entraîner des conséquences potentiellement dangereuses. Et franchement, n'est-ce pas un peu étrange de se fier à un tas de métal et de béton suspendus dans les airs, ou à une boîte de métal pendue à un câble ? Et c'est vrai qu'en y pensant, mon acrophobie est plus prononcée sur les structures faites par l'homme qu'un simple environnement naturel. Ces deux phobies peuvent provoquer des symptômes comme des palpitations, de la transpiration excessive, des vertiges, et dans les cas extrêmes, une incapacité totale à traverser un pont ou à monter dans un ascenseur. Alors, la prochaine fois que vous traversez un pont ou montrez dans un ascenseur, pensez à tous ceux qui affrontent une peur viscérale pour faire ces choses simples. Et surtout, n'oubliez pas de remercier l'ingénieur qui a conçu ces merveilles de technologie et d'horreur. Suivant ! Vous entendez ce doux bourdonnement à l'oreille ? L'éclat doré d'un petit insecte au travail ? Le symbole même de l'été ? La chaleur ? Les vacances ? Agréable, non ? Oui, mais pour certains, ça l'est moins. Ce serait plutôt le début d'une attaque aérienne. Bienvenue dans le monde de l'apiphobie, la peur des abeilles. Regardez-les, ces petites créatures ailées, butinant de fleur en fleur, engagées dans l'art délicat de la pollinisation. Charmantes, non ? Eh bien, pas si vous êtes apiphobe. Pour vous, chaque bourdonnement est un signal d'alarme. Je peux te piquer, je peux te faire souffrir. Il est difficile de reprocher aux apiphobes leur peur. Les abeilles piquent, ça peut être douloureux, et si vous êtes malchanceux au point d'être allergique, une piqûre d'abeille pourrait être une question de vie ou de mort. Donc en avoir une peur bleue, là pour le coup, j'ai envie de vous dire que c'est normal. L'apiphobie peut souvent être le produit d'une expérience traumatisante, comme une piqûre d'abeille dans l'enfance, un comportement appris par l'observation d'autrui, ou aussi avoir avalé une abeille en buvant son verre. Mais rappelez-vous, les abeilles sont cruciales pour notre environnement. Sans elles, pas de pollinisation, et sans pollinisation, eh bien, il y a un risque de décès de toute l'humanité, rien que ça. Et croyez-moi, tout être vivant a une importance dans ce monde. Bon, sauf Jules et Nakamura, ça c'est une autre histoire. Mais sinon, chaque créature a une fonction bien précise, relou ou pas. Alors réfléchissez avant de flinguer tout, et n'importe quoi sur votre passage. Si vous êtes encore sur Terre, c'est en partie grâce à eux. Mais bref, ça on en reparlera beaucoup plus dans une vidéo dédiée à l'avenir de notre espèce, si ça vous tente. En attendant, on passe à la phobie suivante. Pour notre cinquième phobie, d'abord, on arrive à la moitié de cette vidéo. Et c'est le moment pour moi de vous demander de vous abonner si vous appréciez la chaîne, car vous êtes nombreux et nombreuses à regarder sans être abonné. C'est pas bien. Vous voulez que j'appelle le croque-mitaine ? Allez, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, ça aide énormément la chaîne, et ça vous permettra de ne rien louper au prochain projet que je suis en train de vous préparer. Et en parlant de croque-mitaine, nous allons nous plonger dans le monde obscur qui se trouve sous nos lits. Oui, mes amis, nous parlons de l'endroit où résident les monstres de nos cauchemars nocturnes. Bienvenue dans le monde de la thératophobie, la peur des monstres. Certaines personnes voient des tas de vêtements sales, des chaussettes perdues ou des jouets oubliés. Mais pour un thératophobe, c'est le territoire d'une bête effrayante qui n'attend que de saisir un pied innocent. La thératophobie prend souvent racine dans l'enfance. Qui parmi nous n'a pas été persuadé qu'une créature monstrueuse nous observait depuis les profondeurs sombres sous notre lit ? Les récits de monstres cachés sous le lit ou dans le placard sont communs à de nombreuses cultures, transformant ces espaces familiers en des lieux de terreur. Et bien que la plupart d'entre nous surmontent cette peur en grandissant, certains la portent avec eux à l'âge adulte. Pour eux, chaque coin d'ombre pourrait abriter une créature cauchemardesque. Et franchement, qui peut les blâmer ? L'obscurité est un lieu d'inconnu, d'indéterminé. C'est un terrain fertile pour notre imagination, qui remplit le recoin sombre avec ce qui nous effraie le plus. Cela nous emmène à une anecdote intéressante. Saviez-vous que la thératophobie peut parfois être utilisée de manière créative ? Prenez l'exemple de Stephen King, le célèbre maître de l'horreur. Il a utilisé sa peur des monstres pour écrire certains de ses romans les plus effrayants. Il n'est pas thératophobe, mais il sait certainement comment exploiter cette peur. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un bruit inquiétant sous votre lit, pensez à nos amis thératophobes. Pour eux, le monstre sous le lit est bien réel. Et après tout, s'ils avaient vraiment raison, et que ce n'était pas qu'un mauvais tour de notre imagination. Suivant, il est où le suivant, il est où, il est là. Pour notre sixième étape dans ce tour d'horizon des peurs les plus saisissantes, nous quittons le royaume de l'imaginaire pour nous aventurer dans celui du très réel, du très petit et du très rampant. Accueillez la entomophobie. La peur des insectes. Ces petites bêtes qui bourdonnent, rampent et se glissent dans les coins les plus sombres de nos maisons peuvent sembler insignifiants pour certains. Mais pour un entomophobe, chaque insecte est une créature de cauchemar, provoquant une terreur paralysante. La peur des insectes est assez commune et peut varier en intensité d'une personne à l'autre. Pour certains, c'est une simple répulsion, mais pour d'autres, c'est une peur intense qui peut même conduire à des crises de panique. Par exemple, ma sœur, dès qu'elle voit ou entend un insecte volant, elle fait comme bip bip. T'as l'impression qu'on l'a mis en vitesse rapide. Bisous ma sœur. Un fait intéressant ici, l'entomophobie peut souvent être liée à la peur de la contamination ou de la maladie. Ce qui n'est pas si étonnant quand on considère que les insectes sont souvent associés à la saleté ou à la propagation des maladies. Mais comme je l'ai dit plus haut, et je le répète, n'oublions pas que ces petits explorateurs jouent un rôle vital dans notre écosystème. Ils sont des pollinisateurs, des décomposeurs et font partie intégrante de la chaîne alimentaire. Alors, la prochaine fois que vous voyez une petite créature à six pattes se faufiler sur le sol, prenez une profonde respiration et souvenez-vous, ce n'est qu'un insecte. Sauf pour nos amis entomophobes, qui pour eux, les insectes sont le stuff des cauchemars. Allez, suivant. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi le suivant ? Maintenant que nous avons exploré le monde des insectes, nous restons dans le règne des rampants, mais nous passons à des bêtes un peu plus grandes. Pour notre septième partie sur vos phobies, nous avons une double peur. L'ophidiophobie, la peur des serpents, et l'arachnophobie, la peur des araignées. Alors, comme les ponts et les ascenseurs, eux aussi, je les ai groupés. Pourquoi ? Tout simplement parce que la peur des serpents et des araignées sont souvent groupés ensemble dans les discussions sur les phobies, car ce sont tous deux des créatures qui rampent et qui peuvent provoquer une peur intense chez certaines personnes. De plus, l'ophidiophobie et l'arachnophobie sont parmi les phobies les plus courantes dans le monde. De nombreuses personnes qui ont peur des serpents ont également peur des araignées, et vice-versa. Cette connexion peut être due à une aversion générale pour les choses qui rampent ou qui se déplacent d'une manière trop chelou pour nous. De plus, les serpents et les araignées sont tous deux souvent associés à la dangerosité en raison de la présence de certaines espèces venimeuses. Que ce soit le glissement sinistre d'un serpent, ou le déplacement rapide et imprévisé d'une araignée, ces deux créatures peuvent envoyer des frissons dans le dos de nombreux d'entre nous. Pour certains, la simple image d'un serpent comme ça, ou d'une araignée comme ça, ou peut-être celle-là. Ah non, ça c'est la prochaine phobie ! Je vous l'ai dit que j'allais vous torturer ! C'est vous qui avez voulu rester ! Rien que ces images de serpents et d'araignées peuvent provoquer une peur intense, des palpitations cardiaques et une forte envie de fuir pour beaucoup d'entre vous. Pour les autres, cette peur peut se manifester par un dégoût intense et une répulsion envers ces créatures. Et même si la plupart des serpents et des araignées ne sont pas dangereux pour l'homme, la peur qu'ils inspirent est très réelle. On pense que cette peur est ancrée dans notre évolution, un reste de nos ancêtres qui devaient être vigilants pour éviter les prédateurs venimeux. En même temps, à leur époque, non seulement les bébêtes étaient dangereuses et venimeuses, mais en plus elles étaient beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui. Donc normal qu'il fallait être vigilant. Tu ne te réveillais pas avec une petite piqûre, c'était plutôt une troisième fesse que t'avais. Si tu te réveilles en vie, bien sûr. Allez, glou 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 glou, suivant glou 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 glou. Bien, partons en haute mer. Oui, 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 nous abandonnons le confort douillet de la terre ferme pour le vaste et terrifiant océan. Nous plongeons dans la thalassophobie, la phobie des profondeurs. Qui n'a jamais regardé les eaux profondes et sombres de l'océan et pensé « Hum, je me demande ce qui se passe là-dessous ? » Pour ceux qui souffrent de thalassophobie, cette pensée est à peu près aussi séduisante que l'idée de passer une semaine de vacances dans des chiottes publiques. Oui, je fais deux fois allusion à des toilettes dans cette vidéo, et alors ? J'ai un humour de merde et c'est comme ça. Alors, c'est quoi les symptômes de la thalassophobie ? Eh bien, les mêmes que si vous tombez nez à nez avec un clown psychopathe dans une ruelle sombre. Suir froide, palpitations cardiaques, sensations d'étouffement, tout le tralala quoi. Mais laissons les formalités médicales aux professionnelles. Parlons plutôt de l'horreur sans nom qui attend au fond de l'océan. Le Kraken ? Le mégalodon ? Pfff, des amateurs comparés à l'obscurité abyssale de l'océan profond. Une obscurité où même les poissons ont des lampes frontales, eh oui. Alors que l'on pourrait croire que les thalassophobes ont juste une version démesurée de l'aquaphobie, la peur de l'eau, détrompez-vous. Ils ne trompent pas devant une simple flaque d'eau ou une douche qui coule, non les amis. Leur frayeur est spécifiquement dédié à l'océan, avec tous ses mystères et ses dangers cachés. Et c'est compréhensible car jusqu'à présent, nous, en tant qu'espèce, avons exploré moins de 5% des fonds marins. C'est un peu comme dire que nous avons exploré l'équivalent de l'entrée de Disneyland dans l'immense parc qu'est l'océan. C'est une sacrée quantité d'inconnus. Et puisque personne ne peut vraiment nous dire avec certitude ce qui rôde dans les abysses, il n'est pas étonnant que certaines personnes regardent l'océan et voient un monde de monstres marins plutôt que de belles vagues. Ainsi, la thalassophobie n'est. Une peur irrationnelle, mais parfaitement compréhensible des profondeurs. Alors, la prochaine fois que vous vous tenez sur la plage, regardant l'océan et vous demandant ce qui pourrait bien se cacher là-dessous, épargner une pensée pour nos amis thalassophobes. Pour eux, c'est un peu comme regarder sous le lit et s'attendre à voir un monstre à chaque fois. Encore un nom bien étrange. Alors, la coulrophobie. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas la peur d'être cool, hein, oh non les amis. C'est tout simplement la peur des clowns. Les clowns, ces personnages joyeux et colorés qui sont censés nous faire rire, peuvent parfois faire l'effet inverse chez les coulrophobes. Leur visage peint de manière excessive, leur sourire figé et leur expression exagérée peuvent sembler plus effrayants qu'amusants pour certains. Et que dire des clowns de cirque qui apparaissent soudainement dans la foule avec leur farce et leur acrobatie ? Pour un coulrophobe, cela peut être une expérience terrifiante. Comme si le cauchemar d'un cirque maléfique devenait soudainement réalité. Mais d'où vient cette peur ? Certains pensent que cela pourrait être lié à l'incapacité de lire correctement les émotions derrière le maquillage des clowns, ce qui crée un sentiment d'incertitude et d'inconfort. D'autres estiment que les clowns, avec leur apparence fantaisiste, sont une sorte de déguisement pour quelque chose de plus sinistre. Hollywood a joué bien sûr un rôle essentiel sur l'arrivée de cette phobie, avec pour exemple le clown du film Sartre, inspiré d'un vrai clown tueur, John Wayne Gassi. Il y a aussi les clowns tueurs venus d'ailleurs, marrant pour certains, effrayant pour d'autres, le clown dans le film Poltergeist, et j'en passe. Salut Jean ! Quoi qu'il en soit, pour un coulrophobe, une simple sortie au cirque peut se transformer en un véritable tour de terreur. Donc la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui a peur des clowns, essayez de ne pas lui faire une farce. A moins que vous ne souhaitez vous prendre une pêche en pleine tronche. Ok, passons à la dernière phobie les amis. Celle-là va faire réagir beaucoup d'entre vous. Suivant. Pour finir notre liste des pires phobies des abonnés, nous arrivons à la pédiophobie. Ah la pédiophobie ! Vous pensez peut-être que c'est la peur des pieds ? Mais non mes amis, ça c'est la pôdophobie, et je vais vous épargner ce sujet. La pédiophobie c'est la peur des poupées. Oui, vous avez bien entendu. Des poupées. Vous pensez peut-être, des poupées ? Comment peut-on avoir peur de ces petites choses mignonnes et innocentes qui ont occupé une bonne partie de notre enfance ? Et c'est là que je vous arrête. Car on oublie souvent une chose, les poupées de nos films d'horreur préférés. Prenons l'exemple d'Annabelle, cette poupée démoniaque qui a semé la terreur dans nos cœurs et nos esprits. Ou encore Chucky, le pantin possédé par l'esprit d'un tueur en série dont on a parlé dans la dernière vidéo d'ailleurs. Ces films ont montré au monde entier à quel point une simple poupée peut être terrifiante. Mais d'où nous vient cette peur ? Eh bien les poupées ont cette caractéristique étrange. Elles ressemblent beaucoup à des humains, mais elles sont dénuées de vie. Ce décalage entre apparence et réalité peut créer un sentiment d'inconfort, voire de peur. Leurs visages figés, leurs yeux vides qui semblent nous suivre, autant de détails qui peut nous donner la chair de poule. Un exemple, connaissez-vous le Pollock's Toys Museum à Londres ? Vous vous dites probablement « Oh, un musée de jouets, ça doit être amusant, coloré et joyeux ! » Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Imaginez, vous vous promenez tranquillement parmi d'anciens jouets et des poupées vintage. Certaines vous fixent avec des yeux clignotants, d'autres arborent fièrement des visages en porcelaine avec de véritables tignas sur la tête, et vous vous retrouvez entouré de poupées victoriennes centenaires et d'autres plus rares au visage de cire. Tout ça, c'est très charmant. Jusqu'à ce que vous atteigniez la dernière salle avant la sortie. D'après Ken Hoyt, un employé du musée depuis plusieurs années, cette salle est tout sauf une partie de plaisir pour certains visiteurs. Au lieu de la traverser, ils préfèrent faire demi-tour pour retrouver l'entrée. Et qui sont ces visiteurs terrifiés ? Les enfants ? Non, non, les adultes bien sûr. Apparemment, notre courage diminue avec l'âge. Et devinez quoi ? C'est encore pire en hiver. Lorsque le soleil se couche tôt est que les salles du musée sont légèrement plus sombres. Ces adultes terrorisés donnent l'impression de sortir tout droit d'une maison hantée. Comme dit Ken en riant dans une interview, ce n'est pas une bonne façon de terminer sa visite au Pollock's Toy Museum. Alors, comment se fait-il que certaines personnes aient une peur bleue des poupées ? Il pourrait y avoir plusieurs explications à cela. Mais l'une des plus courantes est que notre cerveau a du mal à digérer l'idée d'un visage qui ressemble à un humain. Mais qu'il ne l'est pas. Habituellement, notre cerveau est comme un expert en lecture de visage. Il scrute chaque expression, chaque mouvement des yeux à la recherche d'informations, d'émotions, voire de menaces potentielles. Mais avec les poupées, notre cerveau est un peu perdu. Il se dit « Attends une minute, ça ressemble à une personne mais ça n'en est pas une. Alors comment dois-je réagir ? Dois-je paniquer ou pas ? » C'est un peu comme lorsqu'on tombe sur une araignée en plastique. Notre cerveau ne sait pas tout de suite s'il doit envoyer le signal sauf qui peut ou pas. Et puis, il faut avouer que la pop culture n'aide pas vraiment à dissiper cette peur. Les films d'horreur mettant en scène des poupées diaboliques comme Chucky ou Annabelle n'ont certainement pas contribué à améliorer l'image des poupées. Selon le docteur Christine Mirabelle Saron, le contexte culturel joue un rôle clé dans le type de phobie que l'on développe. Par exemple, l'ogre des contes pour enfants, qui incarne à la fois l'étrangeté et les monstres dévorants, partage de plus en plus sa place de générateur d'anxiété avec les poupées tueuses des films et bandes dessinées. Alors merci Hollywood pour avoir transformé nos innocentes poupées en monstres terrifiants. Je rigole, continuez j'adore. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si vous êtes encore là, je tiens à vous féliciter d'être resté jusqu'au bout. Car soit vous avez peur de rien, soit vous avez réussi à affronter votre phobie ou soit vous aimez vous faire du mal. Et là dans ce cas, vous êtes complètement sadomaso. En tout cas, bizarrement, j'ai aimé faire cette vidéo. Et je vous remercie d'avoir partagé avec moi vos phobies afin qu'on puisse en parler ensemble. Sincèrement, je ne pensais pas que vous aviez certaines des phobies énoncées dans la vidéo. Et d'ailleurs, si vous en avez d'autres à me faire découvrir, n'hésitez pas à en parler dans l'espace commentaire là, juste en dessous. Nous, en attendant, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, derrière chaque légende se cache toujours une part de vérité. C'était l'enfer sur Paragost. D'aller-e-chop!